Musique Aujourd'hui c'est la volonté de l'association de créer une restauration et une alimentation responsable. On a commencé, on a commencé depuis 5 ans comme je l'ai dit. Derrière moi se trouve la cuisine centrale, bâtiment et projet qui a été créé en 2018. Donc sur une autogestion d'une restauration responsable, souhait de l'association. L'idée de ce projet c'est de mixer une population entre des travailleurs en situation de handicap, des professionnels de la restauration et des équipes pédagogiques. Les chiffres c'est 520 000 repas par an, on est sur 2,5 millions de composants. Une qualité de restauration qui est supérieure à la loi EGalim aujourd'hui. On est sur du 30% de produits bio, on est sur des labels au-dessus de 50%. On a une démarche de transition plastique qui est en cours depuis maintenant 6 mois. Donc on est passé de comptes temps lavables et on ira vers justement des bacs inox. C'est prévu sur le premier semestre 2023. Moi j'ai commencé la restauration collective territoriale et je suis très vite rentrée dans ce réseau. J'y suis rentrée en 2015 et j'ai été administratrice en 2018. On est souvent isolé sur nos structures et je trouve que des fois d'avoir des temps d'échange comme on a aujourd'hui, de pouvoir échanger les compétences, les expériences, se dire bah tiens lui il a fait la boulette, moi j'ai évité de la faire la même. L'idée c'est de se dire que la loi EGalim notamment et la loi climat résilience, elle va s'appliquer à nous. L'idée c'est d'anticiper, de prendre les choses positivement, de se dire que de toute façon s'approvisionnement en bio, en local, faire de la restauration de qualité et non de la cuisine d'assemblage, ça va dans tous les cas dans le bon sens. Plus on va s'approprier le sujet, plus on va faire les choses de manière progressive et sensée, mieux ça va fonctionner. La décarbonation c'est de se dire qu'on s'engage tous pour la planète, avec notamment des achats de saison, des achats locaux, plus de produits biologiques, réduire le gaspillage alimentaire, réduire les portions de protéines animales pour avoir des portions de meilleure qualité, enclencher aussi sur davantage de menus végétariens. Tout ça fait qu'on économise au niveau carbone et on a une restauration qui a moins d'impact carbone. Et donc c'est un réel intérêt pour la planète, donc pour l'environnement, mais aussi pour les convives. Parce qu'une restauration engagée au niveau développement durable, c'est aussi une restauration santé. C'est vraiment une nécessité, c'est-à-dire que c'est travailler avec un producteur, je prends l'exemple de Talensac qui a 12 km d'ici, quand il nous livre ses yaourts, c'est une vraie fierté, quand il nous livre son lait en bidon, c'est une vraie fierté. On est acteur d'une économie solidaire. C'est par là qu'il faudra le passer de toute façon. Une route sans pavé n'est pas une route, il faut avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada